Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de FFBE, il est temps d'entamer les deux derniers niveaux de cet événement, un ami comme toi. Bon, je dis les deux derniers niveaux parce qu'en général, il y a 8 niveaux, nous en avons déjà fait 6, donc normalement on devrait en avoir plus que 2, sauf cas exceptionnel, mais bon, vu que je ne peux plus monter plus haut, je pense qu'il y aura celui-là, puis 1 ici, et ce sera clôturé. Allez, n'oubliez pas de souvenirs à la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. C'est parti ! Alors Koral et l'autre, ça doit être Divelle qu'aucun de nous ne connaît encore, en tout cas, moi je ne le connais pas encore, ça se trouve que vous regardez l'événement après que Divelle soit arrivé, vous connaissez à ce moment-là. Bonjour, mesdames et messieurs, certains, vous avez bien dormi ? Pas trop mal, pourtant de vous revoir tous les deux. Nous sommes rentrés tard dans la nuit, et grâce à vous, nous avons pu profiter de délus sur repas à votre retour. Les préparatifs sont terminés, nous sommes prêts à partir pour le prochain monde à tout moment. Mais je ne vois pas Mazurka, elle ne se sent pas bien. Ah, en fait, est-ce qu'on peut juste retarder notre départ un tout petit peu ? Mazurka doit encore s'occuper d'une dernière chose. Elle est partie tôt ce matin. Je suis sûr qu'elle sera bientôt de retour. Enfin, j'espère. Et puis sinon, on ira la chercher ? Je vois. Je ne sais pas du tout si on aura un jour la possibilité de revenir ici. S'il lui reste des choses à régler, il vaut mieux effectivement qu'elle s'en occupe maintenant. Très bien, attendons le retour de Mazurka. Merci Coral. Bien, je vais préparer les affaires de Mazurka en attendant. Même si c'est barbore. Oh, je vais t'aider. Eh, pourquoi est-ce que tu fuis ? Parce que tu peux me... Parce que tu me poursuis. Qu'est-ce que tu me veux ? Je veux juste te parler. Eh ben moi, je n'en ai pas envie. Je viens m'écouter, que ça te plaise ou non. Maintenant, arrête-toi. Jamais ! Ah, qu'elle est tellement têtu. Attends ! Maintenant que j'y pense, Final m'avait poursuivi comme ça aussi. En ce cas, je dois faire comme elle. Je ne dois pas abandonner. Je suis une vraie marathonienne, moi. Je suis bien plus en durante que toi. Je sais bien. C'est pour ça que je vais tirer profit de mon intelligence à utiliser le terrain à mon avantage. Et puis, il connaît le terrain à comparer à nous. Par ici, le chemin devrait bientôt... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Le mur vient de s'élever d'un seul coup ? Le terrain, il veut le pilon au moment. C'est pas ça qui vient m'arrêter. Allez ! J'y crois pas. Elle a sauté par-dessus le mur ? Bon, c'est pas le moment d'admirer. Il faut que je décorpe. Tu lâches pas à la faire facilement, toi. Allez, finis-en. Non, non ! Je sais que je ne vais pas face à son obstination, mais... Je ne vais pas me laisser attraper si facilement. La question, c'est... Pourquoi tu fuis ? Bon, t'as aidé hier, quoi, bordel. Ce chemin. On est arrivé ici sans même que je m'en rende compte. On est vraiment haut, pas vrai ? Et tu es à bout de souffle. Allez, pas te méta de fête. La lutte par où t'enfuir. D'accord, j'aborde elle. Elle vue est magnifique d'ici. Tout le bergasse s'offre à nous. C'est ça votre ordre favori à tous les deux ? Ouais. Chaco et moi venions ici souvent pour admirer la vue. On ne voyait même plus le temps passé. Mais maintenant que j'y repense, on ne regardait sans doute pas la même chose. Je voyais l'étoile rouge de la cité. Mais Chaco, il regardait sans doute plus loin en direction des montagnes et des rivières. On observait des choses différentes. Et on pensait à des choses différentes aussi. C'est pour ça qu'on ne peut plus être amis. Si on veut avancer, on est obligé de se séparer. Je suis sûr qu'on est obligé de regarder dans la même direction pour être amis. Ah. Moi, je ne le crois pas. Fina et moi, on regarde dans des directions complètement différentes. En fait, nos objectifs sont même totalement opposés. À tel point qu'ils nous arrivent de nous battre. Souvent même. Oh. Vraiment ? Et pourtant, on reste amis en dépit du tout ça. Oh ! Ou peut-être rival plutôt. Oui, c'est ça. Rival. Mais c'est pour ça que les choses n'ont pas à changer entre Chaco et toi. Même si vous ne pensez pas de la même façon, et même si vous êtes séparés, vous pouvez rester amis. Oh. Oui. On peut rester amis. Diff. Désolé. Je n'arrive pas à revenir mes larmes. Diff. Parfois, on essaie de se convaincre, on arrivera à se débrouiller seul, même si ce n'est pas vraiment le cas. Parce qu'on est persuadé que personne ne pourra jamais nous comprendre. Je connais bien ce sentiment. Mais c'est justement dans ce moment qu'il faut savoir se reposer sur quelqu'un. Comme moi, par exemple. Je veux dire, d'une certaine manière, on est amis de nous aussi. Voilà ce que je voulais te dire. Amis, hein. Oui. Alors, tu as le droit de pleurer. Quand tu veux. Hein ? Dis. Tu pleures ? Boucle là ! Je pleure seulement parce que tu t'es mis à te pleurer, toi. Alors, ne viens-tu pas de dire qu'on a le droit de pleurer quand on veut ? Le vol est vraiment doux aujourd'hui. Comme la première fois que je suis ici avec Chaco. Chaco. On va bien se de toi. On se reverra à jouer, mon ami. ário. On va encerner. OK. On va bien se de fait venir. Sous-titrage. Bon, j'y vais. Mes amis m'attendent. D'accord. Merci pour tout. On a un objectif à accomplir, alors on ne peut pas rester ici. Mais la prochaine fois qu'on revient à Berga, allons voir Chaco, tous ensemble. Oui, j'aimerais beaucoup. J'espère que cette fois-ci, vous tiendrez la cadence. Tu vas voir. Je vais m'entraîner dur pour pouvoir courir encore plus la prochaine fois. Merci beaucoup, Mazurka. Vraiment. Oh, tu m'en fais appeler par mon nom ? Si c'est comme ça, je te pardonne pour ton insolence jusqu'à maintenant. C'est moi la plus âgée, je dois te montrer l'exemple. Tu sais, dire des choses pareilles te donnent l'air encore plus immature, Mazurka. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Mais j'aime bien ce que t'aies là chez toi. Tu devrais attendre d'être fier. J'y crois pas, un gamin à se moque de moi maintenant. On saute de toi, Trot. Oui, au revoir. Ne pleure pas, d'accord ? Pourquoi je pleurerais ? Bon, j'y vais. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout. Ouf, j'ai réussi à me revenir de pleurer. Je ne sais pas quand nous pourrons revenir, Berger. Mais j'espère qu'on s'en verra, Trot. Je me demande si c'est vraiment la meilleure solution. Enfin, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais quand même, je suis sûr que Fina aurait fait encore mieux que ça. Je veux lui raconter tout ce qu'il s'est passé. J'espère que j'en aurai l'occasion un jour. Je voudrais aller Divelle sans rentrer. Je fais attendre tout le monde, je dois me reprendre. Faut que je me dépêche de rentrer et de me préparer. Le prochain monde nous attend. Ben voilà ! On peut remarquer que Divelle n'a pas la tenue des 4 autres, par contre. On va voir pourquoi. Ah ! Mazurka ! Tu as fini ce que tu avais à faire ? Oui. C'est bon, désolé de vous avoir fait attendre. Pas de soucis. Nous partons dès que possible. Je m'ai dit que vous avez expliqué la situation à Coral. Merci. Il n'y a pas de quoi. Au fait, tu es allé voir Trot, neuf ? Pas vrai ? Comment ça s'est passé ? On a parlé. Je pense que tout ira bien pour lui. Tant mieux. Je ne pensais pas que tu étais du genre à te lever à l'aube pour aller voir si quelqu'un est bien. Mais c'est Mazurka. Tu es sort de plus en plus à Fina. Quoi ? Un Fina ? Arrête de vous raconter. N'importe quoi ! Un Fina ! Et puis quoi encore ? Fina est gentil, forte et absolument extraordinaire. J'ai encore beaucoup à prendre si je veux lui rassembler. Oh ! C'est ça que tu voulais dire ? Je pensais que tu allais me rétorquer de ne pas te comparer à cette blondinette. Ou quelque chose comme ça. Oui ! C'est ça ! C'est exactement ce que je voulais dire ! J'en doute fort. Oh ! Et puis je t'ai parlé de sonner d'abord ! Dites. J'en avais réussi à garder le trou dimensionnel ouvert. Vous croyez que Trott et Chaco auraient pu rester ensemble ? Trott a pris cette décision pour le biais de son ami. Je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose. Mais... Si les sorties n'étaient pas réapparues, peut-être que Chaco se serait habitué à la vie de la cité et qu'ils auraient pu rester ensemble pour toujours. Trott n'aurait peut-être pas eu à souffrir autant. Je ne pense pas qu'il soit malheureux maintenant, mais il aurait peut-être été plus heureux si le fantôme était resté. C'est pour ça que je vais continuer à protéger le fantôme. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des gens qui ne peuvent atteindre le salut qu'avec l'aide du fantôme. Oui, moi aussi. La prochaine fois, il faudra réussir à la protéger. Coute que coûte. Bon. Il faut y aller. Le prochain monde nous attend. Et voilà, nous avons fait 100 engrais ainsi qu'une conviction renforcée. les deux derniers niveaux de cet événement. J'espère que l'événement et les trois épisodes, mais également celui-ci, bien entendu, vous ont plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. On se retrouve donc la prochaine fois, afin de continuer l'histoire principale. Nous continuons donc le chapitre 4, Symphonie 1, de la saison 3. Allez, à la prochaine. Bye.